Elle a commencé à écrire la poésie, comme j'avais dit, parce que c'était interdit pour elle, chez elle, en étant d'une famille musulmane, de danser ou de faire la peinture. Et donc, en fait, son père était peintre et il avait un grand salon. Et là, elle a commencé à écrire. Et quand il a vu que ça l'intéressait, en fait, il l'a encouragée. Et donc, elle a trouvé son espace dans cette forme d'expression qui était la poésie. Et elle se sentait au même niveau que les autres. Elle racontait ses poèmes aux autres et elle se sentait très contente. Et au début, ses poèmes, en fait, ils traduisaient ses rêves. Et elle rêvait, elle rêve d'un monde où tout le monde est égal les uns aux autres. Et c'est ce qu'elle essaie de s'exprimer à travers sa poésie. Et cette injustice et l'inequality dans notre société, looking at women as a lesser human being, made me feel strongly that I should start working to make my dreams come true. Et so I started working in the old city of Hyderabad, where we have started an organization called Shaheen. There's a story behind Shaheen also, that when I gave them the painting competition, and one of the girls painted a bird without wings. I asked the girl, don't you think anything is missing in the painting? She quickly went and put a cage. I started working for these geese birds to make them feel equal. Alors qu'elle rêvait de l'égalité dans le monde, elle a très bien vu que, en fait, c'était de l'injustice partout, et surtout en ce qui concernait les femmes musulmanes. Et donc, elle a décidé de travailler pour ces femmes, et surtout dans la vieille ville de Hyderabad, où elles sont, je pense qu'elles trouvaient que c'était là où elles avaient le plus besoin de soutien. Et donc, elle avait organisé pour les jeunes filles un concours de peinture. Et une des jeunes filles a peint un oiseau sans elle. Et quand Jamila lui a demandé, est-ce que tu ne penses pas qu'il lui manque quelque chose, elle a tout de suite peint une cage autour de l'oiseau. Et c'est pour ces oiseaux qui sont en cage qu'elle travaille. Et donc, elle a commencé son organisation qui s'appelle Chahine. Et Chahine veut dire oiseau. Chahine means bird. Alors Chahine, c'est oiseau. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le nom de cette organisation. Il y a beaucoup de jeunes filles dans la vieille ville qui sont mariés à un âge très jeune aux hommes beaucoup plus âgés qui viennent des pays arabes. Et c'est une forme de trafic. Et donc, elle veut lire son premier poème sur ce thème. This is a real-life story. One girl was died after she brought a lot of money from the Gulf countries. She will translate later it. Ma'a ko t'aklief na ho. Khars ka ko'i bojh na ho. Ma'a ko t'aklief na ho. Khars ka ko'i bojh na ho. Mere bhaayon ke liye ek naya tara chumke. Mere janei se meirei ghermei ujala aaye. Ghermei jula to jaliga. Nye kpdhe hoongé. Dil ne socha. Chalou souda karli. Dil ne socha. Chalou souda karli. Ma'i thi sola ki. Woh tha 65 ka. Ma'i thi sola ki. Woh tha 65 ka. Dil ne socha. Chalou souda karli. Eint par eint rakhye ek naya chht ban jaye. Rath hi rath meera gher mehel man jaye. Eint par eint rakhye ek naya chht ban jaye. Rath hi rath meera gher mehel mehel ban jaye. Naya TV, naya mobail, naya TV, naya mobail, naya gari, naya gari, naya gari, naya gari melee. Rath aayi thi. Bohut rath on ke baad aayi thi. Rath aayi thi. Bohut rath on ke baad aayi thi. Rath aayi thi. Lamz ki sougat liye. Khahishon ki nye barat liye. Eek tuffan sa uthata dil meh chahat ban kar. Eek tuffan sa uthata dil meh naye chahat ban kar. Juhi paas aaya hi tha wo ke joshy junu thanda huwa. Paas aaya hi tha wo ke joshy junu thanda huwa. Rath bhar sundh paddi, ta kya merah rohne laga. Rath bhar sundh paddi, ta kya merah rohne laga. Dekhti kya hong? Dekhti kya hong? Kye meri bazu, meri haat bani raak, reed ka dheer. Meri bazu, meri haat bani reed ka dheer. Meri rag-rag meh simen pheil gai. Meri haat bani reed ka diwari khaadi honi lagi. Eek naya ghar mahal bana, nagar bana, shajad, shahir bana. Eek naya mahal bana, nagar bana, shahir bana. Meri maasoon badan, is nagar talhe, shahir talhe tavan huwa. Maman ne souffrira plus. Pas de pression de la dette, pas de tension. Une nouvelle étoile brillera dans la vie de mes frères et soeurs. Mon départ apporterait de bonnes nouvelles, éclairera ma demeure. Ma famille ne mourra jamais de faim. Nous aurons de nouveaux vêtements. Mon corps a pensé, concluons l'affaire. J'avais 16 ans et il en avait 60. Brique par brique, un nouvel abri sera construit. Du jour au lendemain, ma maison deviendra un palais. Une nouvelle télé, une nouvelle voiture, un nouveau portable. Je les obtiendrai tous. Mon cœur a pensé, concluons l'affaire. Enfin, la nuit est apparue. C'était la nuit des processions. Elle apportait la promesse de désir assouvi. Alors que nous nous appréchions, tout mon esprit, tout mon enthousiasme s'est brisé. Je suis restée engourdie toute la nuit. Des larmes coulaient sur ma joue. Je fermais les yeux, enterrée dans le lit. Je restais impuissante. Je ne pouvais rien faire. Et regardez, toutes mes veines portaient maintenant du ciment. Et des murs solides se dressaient maintenant, construits pour être un nouveau palais, une nouvelle résidence, une nouvelle ville. Et mon corps innocent a été enterré dedans, entièrement. Mais vous ne pouvez pas être toujours pessimiste. Elle dit qu'on ne peut pas rester toujours pessimiste. Et donc, elle a écrit ce couplet. Ma plume est devenue si forte qu'elle semble être une arme de guerre. En 1997, Burkha girls were not allowed in the cinema theater. Then I wrote this poem. And all the girls were very, very, very angry about not allowing them to go to the cinema theater. Burkha, 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 Le contexte de ce poème, c'est qu'en 1997, les femmes en Burkha n'étaient pas permises d'entrer dans le cinéma à Hyderabad. Alors, il y avait des incidents qui se sont produits comme ça et tout le monde était très en colère. Et donc, elle a écrit ce poème à cette occasion. Vêtu de ma burkha, je suis partie avoir mon diplôme. J'avais appris l'informatique et fut meilleure que les autres. Ami était contente. Abba également. J'avais soulevé le Sinaï, n'est-ce pas? À moi, toute seule. Écraser le monde sous les pieds, quel était mon désir? Devenir une conquérante, une Alexandre en Burkha. Chaque souffle m'appelait. Faisons la fête. Je suis sortie m'amuser. Entrant dans le cinéma, le gardien me dit, en agitant son bâton, « Hé, fillette, pas d'entrée pour les Burkha. » La fumée noire sortit de ma Burkha. Et là, tout de suite, je l'ai jetée à terre. Donc, en fait, most of you are very strongly saying that writing is the only possible choice. Jamila, you also said that poetry was the only possible choice. So, does it mean that a novel or a short story or a press article would have less impact, less weight, less meaning? what is it that is making poetry your only possible choice? So, what is it that makes it so unavoidable in fact for you? So, the question is on the choice of poetry more than other genres. The book, the news, a journal article, is the only possible choice. Why would it have less weight? What would it give you more weight and sense in the political fight if we make the choice of poetry? So, see, if we write, I can write, sit and write a big novel and can be published and in today's time people don't have time to listen to you or read the whole thing. In a couplet, that's why I gave that couplet, Taakhat Mere Khalam Ki Kuchitni Badh Gai. A couplet can communicate much more than what the whole novel can communicate. And I feel the best way of giving direct or indirect or with all images. Poetry has got a ring of things. Poetry can be a painting. Poetry can be a fiction. Poetry is everything on earth. For me, poetry is my life. Poetry is my religion. Alors, donc, elle dit qu'elle peut écrire très bien des romans de longs romans mais elle trouve que la force qui se trouve dans un couplet de poésie ne se trouve pas ailleurs et donc elle peut on peut dire beaucoup de choses en très peu de mots et avec une très grande force et donc c'est pour cette raison qu'elle écrit la poésie et on trouve la poésie partout on peut trouver de la poésie dans la peinture dans dans la littérature partout où on veut on peut trouver dans des images et et pour elle la poésie c'est la religion c'est c'est ça sa religion elle s'identifie très fortement avec la poésie pour cette phrase now i'll read a poem about which everyone else will talk i don't feel like talking so much je m'assis sous un arbre et je pensais si j'étais gautama le gouta tout seul se couche le soleil toute seule descend la nuit calme et l'esprit calme et le corps dans le désert du silence je m'assis demandons le prix du silence les rayons du soleil prient les ombres de la mémoire rôdent comme des nuages l'écho du corps sur forêts et montagnes l'avenir appelle se montrant derrière l'horizon je me cache de tout calme dans le désert du silence je contemple mon fort intérieur pour devenir gautama buddha l'échoire pour us also yeah so I was working as a journalist and I'm very fond of writing reading also but one day I read four line poem means it was long point but four line I got somewhere in newspaper and some mainstream poet and very famous poet he has written on Adivasi girl and Adivasi girl and it was like that that one girl when when are the one Adivasi girl when she goes to forest she doesn't fear even from lion even in deep forests see she has no fear but one Adivasi girl when she after forest when she go to market she feel fear and it 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 was amazing and I was so shocked that it is it it was four line but it you know brings whole history and whole this fee of situations of Adivasi woman you know so I I thought this is what you know I want to I want to do and I want to write on plus de son journalisme et décreté poème jacintha avait toujours lu beaucoup de livres de la poésie aussi et une fois elle rencontrer un poème un poème un poème d'un très connu poète indien mais c'était les quatre lignes qui faisait une très profonde impression sur elle et c'est sur une fille à la Adivasi et c'est, c'est c'est quatre lignes disent que la fille adivasi va à la jungle et elle n'a pas peur du tout mais en en venant au bazar dans le marché c'est là où est là la peur et elle trouvait elle trouve et jacintha trouvé que il y a C'est un message tellement profond. Il y a beaucoup, beaucoup dans ces quatre lignes, une histoire entière de la vie des adivassiers. Et elle voulait écrire comme ça aussi quelque chose. Et je pense que la longue prose ou la novel ne peut pas l'affecter que beaucoup, mais très shorte poème, deux-line poème, parfois quatre-line poème, elle va très profondément, et il reste un long temps, et les gens peuvent ressentir. Et c'est seulement parce que la poétrie, j'ai vu dans beaucoup de monde's eyes, tu sais, après l'écoute des poèmes. Et les gens, comme un humain, ils se sentent tellement connectés. Et j'ai vu, même dans l'India, comment les gens, les gens, les gens, les gens aussi, après l'écoute des poèmes, ils veulent rejoindre notre struggle, ils veulent s'attendre avec nous, comme un humain. So that impact, I feel, poetry can bring. Peut-être les grandes nouvelles, les romans, ils n'ont pas le pouvoir de messages comme les petits poèmes, comme la poésie, et surtout les petits poèmes. Et c'était l'expérience dans les programmes de lire des poèmes que Jessica a vu beaucoup de fois dans l'audience. Il a vu qu'il y avait des gens qui avaient des larmes dans les yeux. C'était tellement mouvant, un poème. Et c'est une raison, une explication du pouvoir, de la force de la poésie. Je vais lire un autre point. J'endel, c'est un autre point. J'endel, c'est un peu qui, je le dis, pas un autre point. Sous-titrage ST' 501 C'est un poème du deuxième livre, c'est seulement en anglais et allemand, pas encore traduit en français, mais ça va venir aussi après quelques temps.